bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui une vidéo un peu différente voilà on revient de vacances pendant un certain temps on a loué donc pendant 15 jours une voiture de location et on a vraiment eu l'occasion de reconduire un véhicule thermique pendant un certain temps et de bien regretter notre modèle 3 sur certains sur certains points c'est vrai qu'on a voilà donc pour ceux qui suivent pas la chaîne pour le moment déjà abonnez vous c'est un ordre et deuxièmement voilà donc on a une modèle 3 un véhicule électrique de chez tesla depuis le mois de mars de cette année c'est vrai qu'on fait pas mal de vidéos on documente pas mal de choses sur sur notre quotidien avec la voiture voilà le but de la chaîne c'est de partager l'expérience qu'on a avec le véhicule et pourquoi pas aider les gens à franchir le pas pour repasser sur de l'électrique ou pour aussi les gens qui ont des questions de la curiosité pour la marque tesla et là franchement c'était vachement révélateur et sympa de repasser sur sur un véhicule plus classique donc qui était un nissan pendant quinze jours on a quand même pas mal conduit et donc j'ai noté certains points quand même qui qui sont pour moi vraiment super top avec la modèle 3 et et voilà donc on va voir tout ça tout de suite en vidéo alors donc pour faire un point déjà donc le véhicule qu'on a loué c'était un nissan rogue si je me trompe pas c'est un modèle qu'on n'a pas en france ça s'apparente presque au cash kai en fait au niveau dimension assez sympa il était tout neuf il avait vingt mille kilomètres on a fait un peu plus de 3000 km avec pendant deux semaines et demi alors je voulais pas pris en photo mais à l'arrière ils avaient quand même marqué sport dessus donc ça indiquait peut-être quand même une petite marge de puissance on va dire je sais pas comment on peut dire mais bon bref on verra par contre que voilà c'est pas trop le cas et déjà par contre premier point fort pour pour ce véhicule c'est vrai que nous on avait un cash k avant la modèle 3 et j'ai retrouvé la facilité c'est vrai pour monter et descendre de la voiture ça n'a rien à voir la modèle 3 est bien plus basse la portière est vraiment grande et on a l'entrée facile donc le siège recul le volant enfin bon on peut régler tout ça pour que la modèle 3 soit plus accueillante mais c'est quand même près du sol c'est quand même bas donc là petit point fort pour ceux que ça intéresse au niveau du cash kai enfin du rog qu'on avait effectivement c'est vrai que cette hauteur moi je l'ai apprécié et c'est quelque chose que qui m'avait pas trop chiffonné sur la modèle 3 mais là de repasser sur un véhicule comme ça j'ai ouais j'ai nettement noté effectivement que bon bah c'est c'est quand même nettement plus haut quoi et puis bon après on verra le modèle y visiblement va être plus haut donc on verra ce que ça donnera alors après ce que ça vaut le coup du coup de changer de voiture juste pour ça je suis pas convaincu surtout que bon globalement quand même on est très très content de la modèle 3 et puis je le savais quand je l'ai acheté de toute façon j'avais essayé ensuite on va voir un autre point donc sur la modèle 3 on a une très grande surface vitrée au niveau de la voiture donc que ce soit bon bah les fenêtres évidemment sur les côtés les pare brise le pare brise arrière avant et puis aussi ce plafond en verre qui est très très sympa et là franchement j'avais fait une vidéo d'ailleurs je vous mettrai le lien sur le fait que avec tout ce vert est ce que du coup c'est pas un nable au niveau de la voiture et on avait vu qu'il y avait vraiment un traitement vraiment top au niveau du vert concernant la chaleur et voilà malgré d'ailleurs l'été qu'on a eu il a fait extrêmement chaud en france ça n'a pas du tout été une galère avec avec la modèle 3 et là par contre pour le coup il faisait assez beau en californie et 1 0 pour nissan c'était pas horrible parce que je vais pas exagérer mais obligé de mettre la clim vers les fenêtres surtout à moi la fenêtre conducteur j'avais régulièrement le soleil sur le côté gauche de la voiture donc il me tapait sur le bras et sur le torse et vraiment j'avais l'impression d'être derrière une loupe enfin bon 0 0 0 et ça on a passé pas mal de temps dans la voiture et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué quoi sur sur nissan qui m'a pris la tête et ça m'a bien fait apprécier et regretter ma modèle 3 voilà voilà alors ensuite donc vous allez tout de suite comprendre grâce à la photo bon déjà on parle pas de l'esthétique moi j'aime pas du tout il ya des boutons partout enfin bon voilà vive l'esthétisme vide de la modèle 3 minimaliste alors ça je sais que c'est vraiment les goûts et les couleurs mais là je voulais vraiment parler du système de de navigation et de l'ordinateur de la voiture qui est dans cette tablette là au milieu enfin cet écran tactile pas si on peut dire tactile parce que franchement je suis halluciné qu'on puisse encore faire des trucs comme ça enfin je sais pas combien coûte une dalle d'un écran tactile classique mais quand on voit certains téléphones portables qui sont vendus 150 euros par huawei par exemple ou pas je veux dire c'est ça répond quand on touche comment on peut faire encore des écrans aussi pourri sérieusement où on appuie dessus si ça répond pas ou alors il ya une espèce de latence entre le moment on choisit gps ou comme si c'était windows 95 derrière enfin n'importe quoi je avec un véhicule à ce prix là je sais pas combien ça coûte le rock mais bon je vous mettrais peut-être en barre d'infos mais enfin au moins 25000 euros j'imagine ou 30000 comment on peut mettre un écran je sais pas qui doit être j'ai pas du tout l'idée du prix mais enfin je veux dire même à l'achat ça doit leur coûter 50 euros le 60 d'avoir un truc classique normal qui marche bien quoi enfin vraiment c'était une expérience pourrie pourtant il y avait carplay donc on pouvait connecter le téléphone avec usb ou bluetooth ça c'était pas mal il y avait carplay ou android play donc du coup on pouvait vraiment paramétrer son trajet dans google maps sur sur son téléphone et hop la voiture elle récupère le truc à l'interface on reconnaît bien google maps mais d'une latence d'un voilà en plus un contraste une luminosité au niveau de l'écran dès qu'il y avait un rayon de soleil on voyait plus rien de la carte enfin vraiment pourri de chez pourri puis alors motif un taille timbre poste quoi enfin vraiment c'était lamentable et c'est là que je vois qu'on s'habitue vraiment au luxe d'avoir cet écran 15 pouces au niveau de la modèle 3 qui est vraiment super bien pensé et ça c'est vraiment quelque chose au quotidien qui nous a manqué et qu'on a vraiment beaucoup apprécié avec avec la modèle 3 quand on l'a reprise à notre tour donc là pour conclure sur ce point ma gros avantage tesla par rapport à la vitabilité de de cet écran il ya des gens qui n'aiment pas du tout mais enfin moi je veux dire faut pas se mentir c'est super pratique le fait que la vitesse soit affichée au milieu et pas juste devant le volant alors franchement ça me manque pas du tout du tout du tout mais vraiment voilà quoi c'est cet écran comme ça en plus l'air de rien bon bah voilà les gens qui sont passagers à l'arrière et profite aussi on voit le gps on a toutes les infos quand on va dans les réglages de la musique on a encore le gps qui est visible enfin voilà ça répond même s'il brille on n'a pas de reflet qui est gênant enfin c'est vraiment hyper hyper recherché tesla alors il ya peut-être d'autres marques qui font un peu des trucs équivalentes mais là par si je compare vraiment les deux véhicules dont je parle dans la vidéo tesla à un million d'années d'avance enfin je pense que c'est surtout nissan qui a un million d'années de retard en fait sur la prestation ensuite on va parler du système son de la voiture alors je peux pas vous faire écouter malheureusement de façon ça rendra jamais ce que ça rend réel j'aimais bien quand on allait parce qu'on va régulièrement aux états unis j'ai même travaillé là bas pendant un moment j'adorais les voitures de location qu'on avait là bas je trouvais que le son était nettement nettement plus sympa dans les voitures il y avait de la basse ou je sais pas enfin bref je suis pas expert mais je trouvais que leur rendu était vachement plus cool que ce que j'avais en france et à elle a c'est vrai qu'avec la tesla je sais pas on va peut-être sur une voiture américaine donc on va pas se mentir voilà mais on a un système son qui est vraiment top dans la modèle 3 et et là ça manquait un peu de tout quoi au niveau de ce qui était proposé dans la nissan et c'est vrai qu'au quotidien alors c'est peut-être des choses vous allez vous dire bon le gars moi je suis pas journaliste auto en toute façon je vais pas vous parler de d'entretien du véhicule hyper poussé ou des choses comme ça c'est vraiment mon expérience perso en tant que conducteur de tous les jours du véhicule et j'utilise tous les jours cette voiture et c'est vrai que moi la musique la taille de l'écran du gps dont je parlais tout à l'heure c'est des trucs pour moi c'est hyper important parce que c'est ça que j'utilise dans la voiture quoi donc voilà moi je vous parlerai pas par contre de la poussette j'ai pas d'enfant est ce qu'elle rentre dans le coffre ou pas je sais pas je crois que oui mais bon voilà mais c'est vrai que là au niveau du son j'ai trouvé que en plus comme on est sur un véhicule électrique il n'y a pas de bruit de moteur donc on a une expérience qui est encore plus intéressante et voilà donc vraiment le son lié au fait que sur le véhicule électrique on n'a pas le moteur ça fait un gros gros atout pour tesla et alors pour finir j'ai gardé ça pour la fin parce que pour moi c'est un point important puis je pense que voilà dans les commentaires allez-y partager votre expérience aussi pour les gens qui qui souhaitent franchir le cap et qui sont pas encore tout à fait décidés ou pour les propriétaires de tesla si vous avez vous envie de partager un peu votre ressenti mais il ya tout ce qu'on appelle est ce que je lis souvent dans les commentaires et comme étant donné comme le plaisir de conduire personnellement souvent on me dit ah l'autopilote c'est nul t'as plus le plaisir de conduire machin là je viens de faire 3000 km dans une bagnole où dedans c'était écrit sport sur l'arrière c'était un veau c'était monstrueux je changeais de fil sur l'autoroute on appuyait sur la pédale d'accélérateur pour aller un peu plus vite elle rétrogradait se mettait à faire un bruit de malade mais elle avançait pas d'un cheveu plus vite que d'avoir mon bref c'était ridicule alors là le plaisir de conduire sur ma tesla pas oui j'appuie sur la pédale alors là tout de suite j'ai la puissance qui est disponible bon en plus c'est une voiture qui est extrêmement puissante même si je suis pas un dingue de vitesse mais c'est vrai que quand on est sur l'autoroute ou quand on doit dépasser ben c'est vraiment 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 super d'avoir tout ça de dispo et puis et puis l'autopilote quoi dans les bouchons dans n'importe où sur l'autoroute sur même les petites routes qui sont toutes droites aux états unis des fois on a des lignes droites de la mort où c'est la vitesse en plus est contrôlée à fond donc du coup on doit être vraiment vigilant alors il ya le régulateur de vitesse mais il ya quand même un peu de trafic de temps en temps donc il faut ajuster voilà donc là l'autopilote m'a énormément manqué et je peux vous dire que le plaisir de conduire pas du tout quoi donc voilà pas de puissance être obligé de conduire entre guillemets moi même quoi je préfère nettement est au volant de la tesla être juste en position de contrôle et et de vigilance pour voir si elle s'en sort bien et mais profiter de voilà d'autres choses quoi d'être tranquillement dans ma voiture et puis par contre quand j'ai besoin de doubler oui elle est là la voiture quoi le plaisir de conduire je l'ai aussi de ce côté là mais vraiment par contre le nissan zéro de ce côté là aucune reprise voilà rien dans le ventre sans compter aussi j'oublie un petit détail c'est que le plaisir de conduire puis le plaisir d'aller à la pompe à essence aussi parce que ça par contre il ya une chose qui n'a pas changé c'est que effectivement j'étais bien content de revenir avec ma prise de courant à la maison même si effectivement c'est pas gratuit de recharger la tesla c'est quand même nettement plus économique sur le long terme voilà on a fait des pleins à 60 euros pour faire quatre cent cinquante kilomètres quand on avait le vendant d'eau voilà sur la tesla de mémoire on est à 9 euros la recharge on est à 14 centimes le kilowatt je vais faire le calcul tout de suite en live là c'est du direct attention à 14 centimes le kilowatt on à 70 la batterie fait 75 kilowatts on va dire qu'on consomme 70 est-ce qu'il ya un petit peu de kilowatts qui reste pour pour le truc ouais donc on a 10 euros voilà la recharge complète et on a plus de plus de 400 kilomètres d'autonomie donc c'est le jour et la nuit par rapport à tout ça voilà donc c'était un peu pour conclure à cette vidéo sur la partie autopilote qui est pour moi un incontournable et puis et puis la puissance de la voiture j'espère que ça vous a plu et puis surtout n'hésitez pas si vous avez des questions la barre des commentaires ou des réactions par rapport à la vidéo nous en tout cas c'était vraiment intéressant de refaire ce flashback sur le véhicule thermique pendant une longue période et puis surtout sur des gros trajets pour apprécier encore plus notre quotidien avec notre véhicule à bientôt pour une autre vidéo et abonnez vous et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir salut ciao